J'ai parlé de Nouvembou. Pour ceux qui vont suivre ici, j'avais déjà annoncé les titres et ça avait coupé. Donc, on reprend. On ne va plus reprendre avec les titres. On va directement reprendre où on s'était arrêté. Alors, chers compatriotes, pour une simple célébration, Nouvembou a été radié où son contrat avec son club a été résilié. Un club de football censé être apolitique pour les Congolais parce que les Congolais adorent dire des choses pareilles. J'espère que vous avez maintenant la réponse à la question de savoir si le football ou le sport est politique ou apolitique. J'espère que vous avez maintenant la réponse. Pour une simple célébration, il a mis sa vie en danger. Son contrat est résilié. Son moyen de se nourrir, de nourrir sa famille, lui a été arraché. Pour une simple célébration, pour vous qui dites tous les jours ici, Donc, des inconscients que vous êtes, vous ne comprenez pas que tu le veuilles ou pas, la politique domine partout où tu es. Ton club a un pays d'attachement. Ton club doit d'abord respecter les lois de ces pays-là. Et quand ton club ne respecte pas des lois, donc toi aussi qui fais partie du club, tu ne respectes pas des lois. Et ça ne va pas marcher comme ça. Les gens ne l'ont pas compris. Ça, c'est pour parler de Louvumbou dans la première partie, deuxième partie de la Koma Makamoyambassade. Parce que des gens me contactent pour dire à Louvumbou dans la Koma Makamoyambassade, je vais expliquer ce qui se passe aussi. Mais comprenez que le football fait partie de la politique. Que vous le voulez ou pas, c'est comme ça. Louvumbou dans la Koma Makamoyambassade, heureusement, à Zongelbissou vivant. Mais ça ne suffit pas parce que j'ai dit hier dans les réseaux sociaux que le ministre Ayaspor, Oya Kedaki Koyambayé, j'apprécie cet acte de patriotisme avéré, qu'il n'y a pas à l'hôpital, 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 qu'il n'y a pas à l'hô au Tindamou Toukaï Jouye, Nanda Kounaïe, et mèmi yè na ambassade. C'est là qu'il a été sécurisé. Et par la suite, Moukolo El Landiwana, ba Tindy yè na goma, et de goma ayèm kouzou a régulier akitib sou na kisha sao. Maintenant, pour ceux qui disent, oh chancel la, amzou kande ambassade à Congo na Rwanda Zaka yako Fungwama, je vous informe aussi que au Congo yè l'ambassade du Rwanda. Sauf ki yè pa d'ambassadeur. Yè un chargé des affaires. Parce qu'il faut qu'on sache qu'au-delà de l'émotion, y'a plusieurs aspects ki rentrent en compte. Je sais pas so, boudanda yma kambodo le kanan Niger ti, nenge kenda kiwana. Ba bengana ambassadeur ya France, me ambassade ya France yè kanga kate. Et ti le onan yè kagi pete zaka wana. Le problème c'est quand l'ambassadeur constitue les problèmes ouf, incarne en réalité le problème que pose son pays dans son pays d'accueil, il faut que ça change. Y'a plein de Congolais qui sont au Rwanda. Je ne suis pas d'accord que même les affaires soient traitées de façon courante au Rwanda. Je ne suis pas d'accord. Parce que si ça dépendait que de toi et de moi, vous qui m'avez appelé là, si ça dépendait que de vous et moi, en ce moment-là le président n'a kanga déjà ambassade a rappelé. et pour moi, il faudra même rapatrier les Congolais qui sont au Rwanda. Maintenant, les choses, écoute, c'est une brutalité et des ordres. J'ai dit, bien, si ça dépend de moi, il ne faut pas qu'un ambassade. Et quand je parle de l'ambassade, je ne parle pas de rappeler l'ambassadeur du Congo du Rwanda comme ça a été le cas parce que là-bas, il n'y a pas d'ambassadeur du Congo au Rwanda, il n'y en a pas. Il y a un service d'affaires et les Awa ils ont travaillé. La combo est ambassade bon, tu imagines ce que le peuple est congolais qui est l'ambassade des équipes qui est le cas de l'ambassadeur du Congo du Congo. Le vumbo a l'inga de l'inga de l'inga Je vous informe, si vous avez des familles au Rwanda, vérifiez ce que je vous dis. Les gens au Rwanda, quand ils parlent au téléphone, ils sont sur écoute. Simple, citoyens, ils sont sur l'écoute et ils sont sur l'écoute. Ils sont sur l'écoute. Mais ils sont sur un téléphone et ils vont surveiller 24 heures sur un cap. Surtout ceux qui sont en Congolais. Surtout ceux qui sont en Congolais. Et après, ceux qui sont en Congolais ceux qui sont en Congolais. Ils vont souffrir. Alors, ceux qui ont un service ou en tout cas, tous les mal n'est pas mal. Il y a des mal qui sont pour le bien. Donc, normal. Ceux qui service ou en a qui ouvert l'ambassadeur du Congo au Rwanda, je vous assure que l'inga de 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 l'inga parce que l'inga de l'inga de l'inga de l'inga de l'inga de l'inga est-ce que vous vivez au Congo est comparable à ce que les gens du Rwanda vivent chez eux ou des étrangers. Même tout le monde vit au Rwanda. Ne pense jamais que tu peux comparer les deux choses-là. Jamais. Le Rwanda, c'est la prison. Le Rwanda, c'est l'enfer. Oh, avant, c'était des Tutsi contre les Hutus, mais aujourd'hui, il y a encore certains Tutsi qui sont contre Kagame. Ça, ça doit tout vous expliquer. Il faut regarder mon reportage et mon documentaire sur le Rwanda. Il tue tous les opposants parce qu'il n'y a pas de noix et qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de journaliste et qu'il n'y a pas de l'investigation dans ce qu'il y a. Le coup, il n'y a pas de génocide et qu'il n'y a pas de tout. Il n'y a pas de danger dans le Rwanda. C'est un mot tout simple et qu'il n'y a pas de vouloir. Dans un premier temps, il n'y a pas de faire croire que tout va bien et que c'est quelque chose comme un incident. Mais en réalité, si le Rwanda ne se reproche de rien, le Rwanda passe son temps à dire que les M23 sont des citoyens congolais. Mais pourquoi la célébration d'un Congolais qui veut défendre la cause de son pays peut résilier son contrat? Pourquoi une célébration dans un club de football censée être dans les fair play et tout ça peut licencier quelqu'un? Vous qui pensez encore à vos bêtises du genre J'espère que vous avez capté les messages. Ok? J'espère que vous avez capté. Et puis chez nous, c'est le contraire de ce qui se passe au Rwanda. Dans le Congo, j'ai une vidéo d'un certain, je ne sais pas moi, combo kilométrique qui se dit aussi être congolais à Goma là-bas qui est en réalité rwandais au service de Kagame. Ces garçons ou ces messieurs, je ne sais pas moi, trop enfantins qui défendent le Rwanda mais ils circulent librement à Goma. Il n'est pas seul. Il y a un truc où Ludovic ou Ludovic quelque chose, un truc du genre qui est tout le jour dans les réseaux sociaux pour défendre la cause des Kagame. Ils sont nombreux qui sont au Congo, même à Kinshasa ici, qui défendent Kagame au quotidien mais qui n'ont jamais été inquiétés ni par les services de renseignement ni par personne. Ils sont là. Et ce que les gens des services de renseignement congolais ne savent pas c'est qu'en faisant ça, vous nous exposez nous vos compatriotes. Vous n'êtes pas au service des Kagame, vous êtes au service de la République, c'est-à-dire le peuple congolais et les institutions qui sont établies. Maintenant, si vous ne nous protégez pas et que vous laissez ce libertinage se manifester sur le sol congolais, c'est nous rendre nous qui dénonçons vulnérables et facilement victimes du complot des Kagame. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance ou vous comprenez la situation telle qu'elle se présente. Au Congo, ces gestes-là de Luvumbu seraient passés inaperçus. Personne n'aurait parlé de ça et personne ne serait inquiété à ces sujets-là. Personne. Parce que chez nous, on normalise tout. Pour nous, non, 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 le problème, ce n'est pas le peuple rwandais. Le problème, c'est Kagame. C'est le régime de Kagame. Ah! Alors, le problème, c'est Luvumbu, mais non. Ce n'est pas le régime de Tshiseké, mais non, c'est le Luvumbu. Non, le problème, c'est le Rwanda. Et quand je parle du Rwanda, je parle de tous ceux qui sont d'accord avec la maltraitance, avec les tueries, les massacres, les génocides au Congo qui s'alignent derrière Kagame. Vous avez certainement suivi la vidéo de ces messieurs-là, je ne sais pas si il est journaliste ou pas, qui dit Luvumbu, c'est des hommes et un politicien. Il faut qu'il retourne chez eux avant qu'il y ait le mal et ne lui arrive. Un Rwandais qui dit ça. Papa, un jeune garçon, il y a Luvumbu, un Zonga, un comme déjà politicien. Combien sont de Rwandais qui se pavannent comme des papillons au Congo qui s'accrochent à la société congolaise alors qu'ils n'ont jamais été des Congolais? Combien sont-ils à vivre au Congo paisiblement contrairement aux Congolais au Rwanda? Mais ça, il faut que le service vous met dans le mâtel et vous vous comprenez. Il y a une légèreté, il y a une superficialité. Le problème, c'est le régime de Kagame. Les peuples rwandais sont nos frères. Les Rwandais sont... Les Rwandais n'ont jamais et ne sauront jamais nos frères. Même pas dans un rêve. Même pas dans... Vous continuez, mon ami, nous avons le langage de la hypocrisie, nous avons la diplomatie, la stratégie. Les Rwandais ne sauront jamais nos frères. Combien sont de Rwandais à Kigali qui se sont levés pour défendre le vum? Combien? Le vum, il a procuré du plaisir à beaucoup de personnes depuis qu'il est là, je ne sais pas combien d'années il a fait par rapport à son contrat, tout ça. Il a procuré du bonheur, du plaisir de le voir jouer, des buts qu'il a marqués, certainement des trophées aussi à son équipe. Mais ça, ça n'a pas suffi pour que le peuple soit disant Rwandais s'élève pour dire arrêtez avec ça. Le vum, c'est notre joueur, c'est notre leader ici, ça n'a rien à voir avec la politique, c'est une célébration, c'est normal qu'il défendre son... Personne ne peut dire ça parce qu'il y a la différence entre se faire plaisir et défendre la république. Il y a la différence entre le nationalisme et le patriotisme et les émotions qu'ils procurent le football. Si c'était au Congo, ça passait normal, comme s'il n'y avait rien à voir. Non, c'est la célébration, le problème, ce n'est pas le peuple, le problème, c'est le régime de Kagame. Maintenant, vous comprenez que Kagame politise et contrôle tout au Rwanda. Que le club lui appartienne ou pas, que le club appartienne à des Hutus ou à des Congolais associés, ils sont fous royalement. Tu fais ça, tu menaces son régime et tu dois partir. Tu dois partir. Mais il n'y a pas dans la histoire où il y a des gens qui sont des Rwandais qui sont ministres au sein du gouvernement qui se disent « Banyamoreng » Ils sont là. Non, c'est pour l'unité. Quelle unité ? Unité d'abord nous-mêmes les Congolais qui sont pribalisme. Donc, l'unité là ce n'est pas entre nous des vrais Congolais mais c'est avec des gens qui viennent nous massacrer chez nous et qui veulent nous arracher nos terres. Revoyez vos stratégies. Revoyez votre façon de pouvoir nous diriger. Chois d'ahit qui n'a congo boebi bien. Épouy bon, c'est comme ça. Estou sengi nan ministres y a sport asa l'isande konou m'u test qui est l'ayè na kongwa anjotoko l'angono, bon, entre parenthèses, vivant, pou nan yè zali émotion, et c'est qui est tout à fait normal. Maintenant, bo kekko lukande konabiso, le vumbu, bo salsaye ba examen, bo s'assure ka zali ont poisonete, bo s'assure ke tout va bien, même na valise nan yè, bo kebablo kom sou sou sou, bat si batia, batia ki deyam mou, donc bo kontrole le vumbu bien, et bo tika yè a bet, bo fou ta yè que le salaire yè bien. Po, ne venez pas me dire, il a fait sa po, ti se ke do, pou vite ha, non, 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 toi et moi, derrière nos téléphones, tu as peur de poster quelque chose kongwa kagame, toi et moi, tu as peur de le faire, mais lui, dans le pays de l'agresseur même, en face même de l'agresseur là, il y avait plein de touti na stade wana, il pouvait aussi tirer sur lui a bout portant. Hmm? Katou mi asa misa wato pistolet, bo yo se laple ma chama zendo wana, asa misa wato pinza wopoa bet, quelqu'un pouvait aussi tirer sur le vumbu. Eza wawa, a kote lui mou yib, inanda pa mou yib, a paka tiye biloko, a papoli e oe sengele, a pas soubo li e wana. Oe za li, a te a bravour, sembole, a patriotisme enkarne. Na sepeli, na pontituli a mikonzi. To bele li a wabiso yon so, nou vumbuye, nou vumbuye, ba zuyye, ba zongisiye, eo komon na pe kabou la kekou ya mba ye, izaye loko mou kou ya kitoko, to sepeli na yango, nou vumbu a zonga na vita klub, a kontinuye ko beta, e bo foutaye, bo foutaye, po kou na za go fouta ma. Hmm? Bo foutaye. Bo kondiye, mo ka za kontan kou mou na batou na s'me denge, to mou na ki videye baliopas. Ano bi ye loko bo salye le ki mo ki mou mba bala, mo ki po na binou, mennon mèm de binasyonou ki non pa encore accepté la société kongolès pou veni ou joué la. J'ai vu na Fiorentina, na 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 série a na itali kou na. Jonathan ikone ou a zarete obeta na 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 lil je koua na fransa oua a répete pe sénébrasyon an. Il n'e pas sen. Me Jonathan ikone abeta a po na ekipe a frans. Me a sénébré ango. Ba za e belè na woutang ba komou na woussis a te na vundes liga oua pi na liga tout sa. Ba zoko. Donk ba komou konlandi sa siko alo. Oye a louvoumbou ez a li spesyal ko a te kon lobe na agresyon e pa y na ye. Ez a li spesyal. A te kon lobe la ye e pa y na ye. Yo keba. Keba. Alon e sénébré li toye ba na ko bate la louvoumbou nan denge sénébré mèm si je n'ai jamen kompri poukoua le kongolè vive au Randa. Je n'ai jamen compris peu importe les explications que vous allez me donner. Hotel des affaires je m'en fous. Hotel tout ce que vous allez les affaires par rapport a votre vie. Qu'est-ce qu'il y a de plus important? Mais bon ils ont peut-être des raisons qui leur sont particulières ou spécifiques qui justifient leur présence au Randa parce que ngaï déjà hé hé atreba paye a ko visité si na ko ki jamen o gran jamen ko kende kuna ke ga me soa president o pa c'est comme ça. Na continue na actualité très char compatriote to partage émission to e ba na ko s'abonne na CT News po ba de kom sou soupe ba e ba na ko ko landa ka ba information to tia ka ba like de façon régulière et automatique po na ko protége ba émission mouni ton ba la ki briske e kati je nse même pas ce qui se passe ba teknitien ba zo go ta la yango on va voir sa aussi plus tard mais ton continue po tia ka ba like to tia ka ba like to tia ka ba like tre char compatriote tomoni prezident ya Afrik de Sud po sa e la biso deklarasyon na o etali arrive be ya ba solda yambo kanaye na kati a Kongo po na ko e ba na kombondi sabangou na ya Republik bien avancé la je rappelle a tout le Kongolais ke bombo ou yoko yaki na goma moukolo aliboso na yoko lwa ane koyaka yave de militaire de Sadek ouazaki blese e ba sucombe na ba blese ou na bango ato zon ba koufi pe a leur am je ne suis pas d'accord que des étrangers viennent mourir pour nous parce qu'en réalité les faits pour eux de mourir pour le Congo ralentissera l'élan de la liberté parce que ce que moutoumoko a koufi il faudrait vérifier koufi pendant ces temps les autres seront en pause pour des enquêtes et non seulement ça on aura toujours un sentiment de culpabilité et pourtant nous avons tout ce qu'il faut il y a des nouveaux matériels qui sont arrivés na goma na koutia ba imaj nous avons tout ce qu'il faut potomil liberé bi somme me a kouze a batou e bele banan na kati ya inconsyans na kati ya enfantillaj pe na kati ya jouissans sori populasyon a jui ya ye responsabité na ma bo kwa ke go tambo la ou nan ou bako kanga yame ka ou beng an nga te poso beng nan akou matis apoutou sanksyon j'ai dit ya pute ya kazan so ki ya titi ba intimida ka nga ozon ni bo intimide ba citoyen kongolain aujourd'hui je suis convaincue ke le présent ne serai même pas au pouvoir so ki ba intimida ka ya titi et ke ata ba intimidation ya titi an dimaj yo sedi na ba intimidation ne bin no no so en bo as si ma fe je parce que moi je ne comprendrai jamais je ne comprendrai jamais exemple les occidentaux sont pour dénoncer l'effet d'avoir résidu les contrats de quelqu'un qui n'est pas un politicien nous vous vous faites partie des minorités au sein du rwanda comme vous adorez parler ici minorité minor tout ça l'ouvumbo et d'autres congolais au rwanda constituent la minorité au rwanda quelle est la loi qui a été votée aux états unis pour les protéger aujourd'hui ba bengani est sans préavis ça est l'autre cote bengani il y en a personne qui a mais qui a qui a qui a vivant mais vous qui êtes autorité congolaise censé protéger ce pays censé protéger le peuple et tout ce qu'il y a pour le compte de la RDC vous menace nous peuple ou y a kotambo la so va policier va kangye ame ka bengan gaite pou so bengan a mati sa sanksyon an an et puis so mati sa après sa y moutou koufi yon moutou 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 passe et qu'ils comprennent l'ampleur de la situation mais les autorités sont pas là ils sont là pour s'enrichir et partir peut-être c'est ça peut-être qu'il faut qu'on admette désormais la vérité peut-être parce que là on ne comprend plus rien les gens qui manifestent pour dénoncer ce qu'ils cibissent au quotidien vous autorités au lieu de protéger les civils le peuple et tout ça vous préférez protéger les Occidentaux non mouni mwassoy ambassade etaj niyake i pana fat i nan chape video na yena bintu ke ita me a tozolo wakè le Congolè basoday Afrique de Sisi baye koukou fila biso nan boka nan biso moukou ni toki koukou fila bago pan moukou ni toki koukou fila bago kou nan nan ebi nan te malle termine selon ba dir na ye ya konoba e te insekurite wo ezo ko touche Kongo ezo ko touche Afrique nan moukou nan an go alor bago ba peyi o bazali engaje nan katia sadek nenge chaf nan bago ezo konoba bago yo koti ka kongon denge wana ke de a deside po nan konti a peyi na ye atinda atinda 2900 soda o ba ye o bako yad progressivement nan este po na ko impose kimia po bako mwole ba vivre na kimia et apre bako yad an go zong apanabarou bon comme les autorités acceptent les aides de gauche à droite partenaires tout ça je ne peux que dire d'accord qu'est ce que je peux dire d'autre même si je suis pas d'accord que les gens viennent mourir pour nous maintenant ils sont déjà là qu'est ce qu'on va faire bako ya n'e le président a l'ouba président ya afric du sud l'ouba et je pense à l'idée que basali quand même opposer en tout cas l'impression que j'ai et surtout le fait aussi que ben bah y mou racont que y bah yo grunda au côté bah y fa peut-être que sadek rousan nong bien peut-être tout est un peu pessimiste et à 100% tout est un peu optimiste et à 100% parce que personne ne viendra nous libérer il a fallu que le moumba prenne ses responsabilités pour que l'indépendance nous arrive il a fallu que les gens soient tués les 4 janvier 59 pour que le congo soit libéré donc tout ça il n'y avait pas des sud-africains qui mourraient pour nous il n'y avait pas tout ça qui venait non c'était nous-mêmes qui mourons en fait à l'époque donc je crois toujours que même aujourd'hui il faut qu'on meure encore pour libérer le pays mais Afrique de Sud progressivement contrairement à la milotique traître au qui est à la l'inga bas et il n'y a l'ambiance et il n'y a minéré pour l'ong tout espéré on ne sait jamais nous savons que les Occidentaux font la pression sur l'Afrique du Sud nous les savons à quel moment l'Afrique du Sud cédera à ces pressions là on ne sait pas l'Afrique du Sud continuera à demeurer dans la carte il y a BRICS pour continuer à être dans la carte il y a Sadek et puis BRICS vous comprenez ce que je vais dire par là là on ne sait pas non plus mais dans tout ça il faut que les opérations soient menées par les FADC tous ceux qui veulent nous accompagner ou nous soutenir doivent s'aligner derrière les FADC et pas les contraires et cette histoire de vous faites confiance aveuglement à la monusque comme ça a été le cas avec l'EAC vous leur donnez une localité autorisée et j'espère que vous ne ferez pas ces erreurs là avec Sadek donc Bouché Sadek Bouché FADC d'ailleurs Bouché FADC Bouché Sadek Sadek Bouché FADC Bouché FADC Bouché FADC Bouché FADC Bouché FADC Sadek Aza Kongolete Aza Kongolete il y a des Kongolais qui sont avec Kagame donc on ne sait même plus qu'on peut sa confiance nanane pour éviter donc le mieux c'est d'être vigilant nous sommes d'accord nous sommes peut-être ouverts à la collaboration avec eux mais nous ne sommes pas naïfs et nous ne serons pas naïfs n'asso continue na actualité ou Aza pour n'abattu à Sadek tourbipé aux âmes de compatriotes africains ou y a Soud-Afrique ou y a Koufi enquête d'ali ouverte de côté y a gouvernement congolais et pas y a gouverneur y a nord qui vou y a intermè pour établir la responsabilité même si y a li déjà y a ban qui a bon besoin qui a fait ça ils font ça pour créer de la panique au sein de la Sadek pour redouter pour que la Sadek redoute le M23 pour qu'il ait des ordres ou qu'il ait conflux entre le Congo et l'Afrique du Sud donc ma position il y a serré ma fausse semble rencontrer les attentes des congolais il faut maintenant que Kagame prouve le contraire de ça ça veut dire que on va les abandonner et puis on va retourner ça ne se fera pas comme ça c'est comme ça que le gouvernement poursuit les enquêtes et on va voir ce que ça va donner parce qu'au Congo quand il qui gagne en Uganda Uganda à t communique dans tungo avec les trichas compagnie pour la Colombaye te Uganda te ne kati la territoire la matrice bon je sais et les ougandais également le savent qu'un voleur n'admet jamais qu'il est un voleur ou qui vient de voler aucun voleur peu importe il soit confronté à n'importe quelle réalité ou n'importe et que le tribunal n'admet jamais en premier lieu que oui, c'est moi, vous m'aviez arrêté parce que j'ai volé. Ça ne s'est fait pas. Ça ne s'est fait pas. À moins que le voleur sache qu'il n'y a pas d'enjeu en avouant son crime. C'est en ce moment-là qu'il peut avouer. Mais il n'avoue jamais avec des mots du genre, oui, j'ai volé, non. Il avoue, je ne savais pas, je voulais des explications pour éviter d'assumer la pleine responsabilité. Nous, c'est venu. Avec ton fils en état d'ivresse tous les temps qui parle après avoir, après s'être enivré, il parle en abondance parce que son cœur est ruiné comme les cœurs de Paul Kagame et de tous les terroristes qui massacrent les paisibles citoyens. À l'Est du Congo, je rappelle à Moussé Véni, tu as vieilli certainement que ta tête ne fonctionne plus normalement. Bon, Moussé Véni, ton fils nous a dit en 2022 que le M23, que les gens appellent le M23, qui sont en réalité les militaires de l'armée rwandaise et même des forces spéciales de l'armée rwandaise, étaient des frères des Ougandais ou des frères aux Ougandais. Donc les Ougandais, qui étaient venus pour les comptes de l'EAC et pour les comptes d'opération conjointe dans l'Itourie, n'étaient pas au Congo pour tuer le M23, mais pour sauver le M23 et faire prévaloir leurs attentes, veut dire les aider à obtenir les dialogues qu'ils cherchent de la part du gouvernement. Ça, il n'y a que des bébés qui peuvent oublier. Des bébés, je ne pense même pas parce que les bébés aujourd'hui sont des smarts bébés, c'est fort qu'au balle qu'ils n'oublient pas. « Mousséveni, toi-même, toi-même Mousséveni, ton fils a été perçu dans les parages de Bounagane après la chute de Bounagane. Avant et après la chute, et des informations ont révélé que ton fils avait pris part à la chute de Bounagane. Soit disons, à la frontière entre l'Ouganda et le Congo, il y a des militaires ougandais qui sont du côté de la barrière ougandaise et des militaires congolais qui sont aussi du côté de la barrière congolaise. Mais quand Bounagane, quand les militaires rwandais ont quitté le Rwanda, ils sont venus en Ouganda pour faire tomber Bounagane, Mousséveni était toujours en partenariat avec le Congo, non ? Il était toujours en partenariat avec le Congo. Et d'ailleurs, si je ne m'abuse, c'était même avant, avant, je crois, après l'état de siège. Après l'état de siège. Je crois que c'était la nuit du 12 au 13 juin 2021. Oyo, Bounagane et Kouyaki. Ou 2022, quelque chose. 2022, je crois. O Bounagane et Kouyaki. Mais l'état de siège, c'est le mois d'avril, c'est le mois d'avril 2021. Donc, malgré l'état de siège, ce qui signifie que les militaires ougandais étaient officiellement sur le sol congolais, malgré l'état de siège, Mousséveni a permis la chute de Bounagane. Ça, tu n'as jamais nié. Ou tu n'as jamais dit que je suis impliqué ou pas. Parce que c'est comme ça. Mousséveni et Kouyaki considèrent que le Congo est un état faible, qu'eux deux la peuvent manipuler quand ils veulent, comme ils le veulent, avec le soutien des Occidentaux. Et comme nous, Congolais, on est dans ce que certains appellent hospitalité légendaire, qui n'aboutit jamais à quelque chose de concret pour la République, nous nous faisons manipuler. Et nous sommes victimes de ce que les gens appellent hospitalité ou tout ce que vous voulez. Tout ça là, dans un contexte tendu, d'un côté, Oh, les adeptes sont venus frapper dans une école en Ouganda. Oh non, Buenabwe, tout ça. Et des militaires Ougandais sont rentrés pendant l'EAC là, parce qu'en dehors de l'Itouri, ils étaient aussi au sein de l'EAC. Ils sont rentrés par Bounagane. Ils étaient venus avec l'option de mettre fin à l'insécurité au côté des FADC. Mais quand ils sont rentrés à Bounagane, qui les a accueilli à Bounagane? Wilingoma, Makenga, et consorts. Ça, Mousséveni n'avait rien dit. Alors, aujourd'hui, Mousséveni doit savoir que personne ne s'attend à ce que Mousséveni avoue qu'il est associé ou pas à des crimes qui se font à l'est du pays. Nous savons qu'à partir de la genèse de l'histoire, de cette instabilité, Mousséveni a été d'un point important, d'un atout majeur auprès des Occidentaux. C'est lui qui a d'abord formé Kagame et par la suite permis à Kagame d'aller sur identité ou sous identité Ougandaise pour aller se faire former aux États-Unis. Nous le savons. Kagame, c'est un peu comme Mouanakasi, voilà. Mouanakasi, il y a Mousséveni. Alors, aujourd'hui, c'est la naïveté pour nous, Congolais. Et nos autorités croient qu'on doit dissocier l'Ouganda et du Rwanda parce qu'en réalité, ce sont les deux pays qui ont été choisis par les Occidentaux pour marcher sur les Aïrs et l'Afrique centrale. Les autorités le savent. Maintenant, je ne sais pas pourquoi ils font semblant. Alors, ce matin, Mousséveni est en train de nier à nouveau que les militaires Ougandais ne sont pas en train de combattre au côté des M23. Bon, l'EAC est déjà parti. L'Ouganda aussi est parti avec l'EAC. L'Ouganda du côté Norkivu, là, est déjà parti avec l'EAC. Alors, d'où proviennent des Ougandais qui sont filmés par des drones congolais, drones de Monusco et qui sont vus par le peuple dans certains des territoires dans les Norkivu ? Ils viennent d'où ? Parce que si vous niez les faits que les militaires Ougandais combattent au côté du M23, alors vous allez accepter que vos tenues sont alors accordées au M23. Je sais que vous n'allez pas non plus l'accepter parce que vous voulez vous laver de cette histoire-là, vous voulez qu'on ne vous voyez pas partout et pourtant vous êtes partout. Nous, c'est venu. Aucun Congolais sérieux qui réfléchisse, qui analyse la situation et qui continue d'apprendre sur l'histoire de son pays ne peut accepter toutes sortes de balivernes que tu as étalées dans ton communiqué. L'Ouganda a toujours été un partenaire fiable de la RDC, un soutien. Nous sommes dans l'Itorie, opération conjointe, et puis les résultats sont là. L'Ouganda n'a pas l'intention de créer la terreur au Congo. L'Ouganda n'a jamais été aux côtés de M23. Le problème, c'est nos autorités qui gobent toutes ces bêtises et qui pensent aussi flouer notre vue avec ce genre d'acceptation inutile. Déjà le fait que l'Ouganda a été porté par l'Ouganda et le Rwanda. L'Ouganda ne devrait même pas être en détouru en opération conjointe. L'Ouganda ne devrait surtout pas me parler de qu'on ne va pas ouvrir des fronts partout. Ce n'est pas les fronts. Refuser l'aide de quelqu'un ne signifie pas ouvrir un front quand même. C'est sérieux. Donc on n'est pas sérieux à un moment. On n'est pas sérieux. Et on continuera à prendre tout le monde pour coupable et pourtant nous sommes nous-mêmes aussi autant coupables que ceux qui nous avressent. Si on avait considéré que le mal du Congo est arrivé à l'Ouganda qui a été porté par l'Ouganda et le Rwanda dans un pays où ils sont sérieux pour dire nonません. Souvent. Vous ne pouvez jamais associer l'agresseur à la quête de solution. C'est comme si l'a Generation dont vous avez le meilleur ou l'argent ou l'argent ou l'argent ce communiqué est un torchon il y a qui cherche encore à endormir les citoyens congolais et les autorités congolaises qui acceptent toutes sortes de bêtises au nom de la diplomatie le fait nous sommes là pour aider les populations il y a eu une vague de déplacés on est venu pour aider et pourtant personne ne les a demandé de passer de l'Itourie au Nord Kivu mais ils les font parce qu'ils cherchent à nous contrôler ils cherchent à nous espionner, à nous détruire, à nous anéantir et vous êtes là à gober tout ça tout ça, tout ça, tout ça batou ya, eh ase basi bakenda nan lobi sou soukye, loubo ya kasha ma joni gouvernon ya Itourie avou sa mou sa mou kon impekable na kati ya Itourie si kon na ebite apor ya batou ya Uganda zali koza nan nivou nini hein batou ya Uganda apor na bambou ya za visible le wapi tope en paté apor na bambou ya zali wapi tozo monate toseg nan mo kondi ya boka nan respect to zali nan mo pon na yo papa le pon na institution ou ba bengi président de la république longo labi sou ba tuya Uganda bazonga panabarou kan ces informations ont été partagées par la société civile de Nira Gongo et des masisi depuis le départ ils n'ont jamais démenti c'est kan ils ont entendu les portes-paroles dire kya y a une enquête kya est ouverte pou na ko etabli responsabilité à Uganda c'est la kyi veul vous empêcher de continuer à enquêter et kon mo zara prez souvan nengan bo oti kapé enquête nan paske ee ils ont sorti le communike ah ah zamba sou la bisou zamba yoke la bisou mawan zamba kangou la bisou zamba delivre bisou pou soucie za makas soucie za vraiment makas ou le ou di kapé ya bazonga ba yoke kya enquête esi fougan po na ko empêche enquête ouana eo continue il faut a tout prix ou bimisa komunike ou yoko 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 interrompre di kapona lombango pinza j'espère plutôt kemikonzi boko cdete boko cdete vous continuez une enquête nabino et vous allez découvrir vous allez parce que vos drones quand je parle de vos drones je parle des drones armés vos drones ont déjà capturé l'image daba au grand et vous en avez c'est ça qui a motivé votre enquête vous le savez j'espère que ces communiqués torchants bidons crevides insensés venant quelqu'un qui ne réfléchit plus normalement qui a un déséquilibre mental ne va pas vous empêcher de continuer j'espère que ces à l'eux ne vous empêcher pas d'aller jusqu'ou parce que le Kongolais żiet attend blablabla, blablabla, pour rien dire. Mais je vais quand même mettre ce qu'elle va dire comme ça, nous permet d'avoir une idée du complot qui persiste contre la République. J'ai aussi parlé avec lui par rapport à nos activités qu'on va mener ensemble pour le développement de ce pays et aussi on a parlé de la situation dans l'Est, ce que nous faisons au niveau diplomatique pour trouver une loi pacifique pour résoudre le problème dans l'Est. Bien sûr, on a parlé des manifestations et je me suis félicitée de la condamnation du gouvernement de ces actes violentes qui ne sont pas conformément avec les responsabilités du gouvernement pour protéger les installations diplomatiques. En croire la diplomate américaine, les USA travaillent à contribuer pour la pacification de la partie Est de la République démocratique du Congo. En fait, nous avons mené une diplomatie de très haut niveau. Je pense que vous connaissez notre initiative à travers notre directrice de renseignement national à Bell Haines qui s'est rendue ici pour discuter des mesures de confiance qui sont importantes pour bâtir entre les deux pays. On va continuer dans ce sens. Outre ce sujet sécuritaire, plusieurs sujets d'intérêt mutuel ont été aussi abordés. Voilà. Bon, j'ai dit que j'ai travaillé ensemble aux Etats-Unis. Je travaille pour la pacification de la Congo. de la mer tout il y a sa de la bise sa de la les satisfaites, n' Str empresas, n'est pas le temps donc, de l'un de C'est le Congo qui a besoin de la dictature. Nous sommes loin avec des cas qui empêchent les gens de manifester, avec ces gens de déclaration qui endorment les gens debout. Rien ne va changer. Rien ne va changer. Les États-Unis travaillent pour pacifier l'Est du Congo. Ce n'est pas la première fois qu'on entend ça, messieurs ou madames, tout ce qui est tué. Ce n'est pas la première fois qu'on entend ça. Quand Blinken est passé ici, on a entendu ces mêmes genres de propos. L'autre qui était avant toi là, ou un meur, ou un meur, ou quelque chose comme ça. On a entendu ces genres de propos là aussi. Aujourd'hui, toi aussi, tu reviens, ils ont déjà compris qu'ils n'ont pas dit que la déclaration n'est pas le registered. Il y a eu un peu de là. Il y a eu un peu la déclaration, ça a eu un peu de là. Ils ont un partenariat. Donc, ça a eu un peu la déclaration suffisante. suffisant. Qu'est-ce que les autorités font? Vous avez empêché les gens à manifester, ok. Mais qu'est-ce que vous faites pour déclencher les solutions auxquelles le peuple s'attend dans ces moments précis? Qu'est-ce que vous faites? Rien. Quand j'ai suivi, Peter Kaza a dit, oh non, il ne faut pas s'attaquer dans la siège à l'État-Unis parce que les Américains ont été les premiers à dénoncer le Rwanda. Ah! Donc Peter Kaza a dit, fait exprès de ne pas comprendre pourquoi les gens manifestent. On t'a dit que nous, on a besoin des condamnations, des dénonciations de la part des États-Unis. On t'a dit ça? On t'a dit ça? Ou peut-être parce que tu n'as pas encore lu ça? Peut-être parce que tu n'as pas encore lu ça. Il y a des autres, 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 il y a des autres. Hum? Peter Kaza. C'est vraiment très déplacé. Très déplacé. Les Américains nous font subir l'humiliation. On nous poussant à accepter de dialoguer avec les terroristes qui tuent chez nous. Et vous aussi, autorité, vous cherchez à nous humilier, nous, peuple, en nous empêchant de pouvoir dénoncer cette injustice. Finalement, vous êtes complices de ce qui nous arrive. Hum? Pour nous, les États-Unis travaillent pour nous, pacifier les sédures. Depuis tous ces temps-là, quand il s'est débité dans l'Israël, on a vu Biden à deux reprises de suite à Télémy. Les Américains seront aux côtés de l'Israël. Les Américains, les États-Unis vont fournir tout le moyen à l'Israël pour venir à bout des terroristes en Palestine. Ils ne se sont pas simplement arrêtés à faire des déclarations. Et là, ce n'était pas Blinken qui parlait pour Biden. C'est Biden qui parlait pour tous les Américains. Contrairement à nous, une ambassadrice qui vient, qui va mentir à tout le monde et qui va partir. Vous allez commencer à rédéer ça. Contrairement à nous, Blinken vient, il va mentir. Vous allez commencer à rédéer ça. Combien de fois ont-ils déclaré? leur soutien à la RDC ou je ne sais pas moins quoi avec des actes après les déclarations. Combien de fois ont-ils fait ça? Jamais. Jamais. Parce qu'ils savent que nous nous contentons très souvent et même d'habitude nous nous contentons des déclarations. Hein? Non. Non. Il faut qu'on s'en passe de ces histoires-là. S'ils veulent nous, comme elle dit, les Etats-Unis travaillent. Les Etats-Unis travaillent de son côté. Les Etats-Unis travaillent de son côté mais les Etats-Unis n'empêchent pas à la RDC de pouvoir aussi travailler de son côté. La RDC ne fait pas partie des Etats américains. Non. Il faut que la RDC soit libre. Peu importe les partenariats qu'il y a avec je ne sais pas moi quel aspect des choses dans la vie ici. Il faut que la RDC demeure libre de tous ses mouvements et de ses décisions. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. les Nations Unies ont enquêté des missiles qui traversent par Bunagana pour entrer au Congo en provenance du Rwanda et du Luganda. Vous avez entendu les sanctions à contre des Kagame ? L'armée rwandaise a été filmée par des drones des Monusco. Vous avez entendu les Etats-Unis en parler ? Vous avez entendu les Etats-Unis condamner Kagame ? Ils ne les feront jamais. Jamais. Continuez à rêver autant que vous pouvez. Ils ne les feront jamais. Ils savent ce qu'ils font. ils savent ce qu'ils font. Et des gens comme des Peter Kazadi qui ne comprennent pas qu'il faut une pression populaire il faut un boycott populaire ils disent oh non les Américains étaient les premiers à dénoncer. Donc nous peuple qui sommes victimes nous dénonçons des partenaires qui prétendent être des partenaires idéaux pour nous et aussi dénoncent. Alors qui va décider ? Qui va sanctionner ? Quand le Congo veut frapper le Rwanda tout le monde s'élève. Non, épuration ethnique oh non non il faut protéger les minorités il y a même des lois qui sont prises aux Etats-Unis concernant la RDC comme si le Congo faisait partie des attributs des Américains comme ça ils décident pour nous quand ils veulent. Ils prennent des lois là-bas même sur nos minérés à nous ici. Des minérés au Congo ils prennent des lois là-bas chez eux sur nos minérés. Et vous vous êtes là à nous dire les Américains étaient les premiers à condamner. Ah bon je ne sais pas si Peter O'Kaz il parle au nom du président ou il parle pour lui-même parce que s'il parle pour le président je ne sais pas faire des commentaires mais s'il parle pour lui-même je dirais Peter O'Kaz a dit que il ne comprend pas ce qui se passe il ne comprend pas la situation il ne comprend pas la situation il faut que le Congolais s'exprime il faut que le Congolais applique l'article 64 cette fois il n'y a pas de pouvoir mais il n'y a pas de pouvoir l'Occident il n'y a pas renversé l'indépendance il n'y a pas de pouvoir parce que il n'y a pas le peuple a abandonné le peuple essaie de sortir la tête là où les autorités hésitent les autorités s'élèvent pour étouffer les peuples pour faire plaisir aux agresseurs bien sûr je ne sais même pas les gens ils disent oh non l'armée rwandaise je ne sais pas pourquoi vous arrivez à faire la différence ou comment vous arrivez à faire la différence entre M23 et armée rwandais je ne sais pas comment vous y arrivez parce que pour moi c'est toujours les rwandais qui tuent au Congo il n'y a rien d'autre comment on se dit mais c'est eux qui tuent et les Américains ne savent ils le savent quand c'est pour espionner ma téléphone à ma président africain ils le font alors ceux qui vont espionner ma téléphone ça veut dire qu'ils ont aussi les moyens à redécouvrir que Kagame a tellement tué que ça suffit mais comme ils savent que nous ne sommes pas forts et nous sommes incapables d'aller jusqu'au bout en étant déterminés ils continueront à nous manipuler à se jouer de nous et tout ça nan vous pouvez vous faire vous faites 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 malgré tout ça ne marcher pas continue à nous mobiliser hier les étudiants marchent continue à nous mobiliser comme ça Peter Kata n'a qu'apprendre des armes et tirer sur nous c'est tout c'est tout je ne sais pas vous faites vous faites vous faites non je continue peuple congolais très chers compatriotes donc on va partager l'émission la terre n'a qu'elle a saque au la terre ina saque pour la terre au sourire mouké poten chézama cassi peter kaza dira sont dans lundi et et peter et à peter et à casa dira mana sur lundi et rosa compliquer bon voilà la situation est sous contrôle c'est vrai qu'il y a des trépidements la situation est vraiment totalement maîtrisée par les frdc et les wassales n'a pas été à sa qu'il n'a pas été à sa qu'il n'a pas été à sa qu'il n'y a pas d'abord si bas d'ici a qui mensonge depuis le matin ici oh non et bozono basac et zali à moitié ils ont déjà dit ça depuis hier même ça qu'ils aient à moitié contrôlé par les wassales d'eau et puis à moitié par les m23 d'ailleurs c'est les m23 qui font la loi n'a sa qu'il et c'est bon je suis d'une choukhani de la voa il y a quelques motards à peine il n'y a pas une forte circulation on peut voir juste nos phares d'essai nos éléments des phares d'essai qui sont en train de contrôler de veiller sur la sécurité de la population même si une bonne partie de la population est en train de se diriger vers le goma il y a une couche de population qui ne veut pas, n'est-ce pas, quitter sa gué la population tient Mordicus à garder la même position question d'encourager nos forces armées de la République démocratique du Congo qui sont en train de se battre jour et nuit pour essayer un peu de sécuriser de mettre de l'ordre ici dans la cité des Saké et donc quand nous allons nous éloigner un tout petit peu d'ici comme c'est une zone opérationnelle nous allons donc vous revenir pour vous donner plus de résultats et merci et il est 10h45 ici dans la cité des Saké il est 10h45 dans la cité des Saké donc nous attendons la suite le phare de ce sont partout en tout cas sous les champs des bâtis tu peux tourner pour voir derrière nous tu peux tourner pour faire tourner la caméra pour que les gens voient derrière nous alors il y a le phare de ce qui sont là entre les et les wasalens surtout qui font tout de leur mieux pour garder la cité sous contrôle de l'état congolais vous savez l'état congolais n'est pas en train de lâcher également ils sont très très déterminés pour vouloir en découdre très déterminés pour sécuriser Saké et jusqu'aujourd'hui aucun élément d'un bar droit à flexifier ici à Saké nous disons qu'on ne vous donne pas de mauvaises informations c'est un temps central de sécurité comme moi la cité des Saké serait sous contrôle déjà de temps de l'endroit en tout cas c'est faux c'est vrai que ces rappels sont aux alentours de la cité des Saké mais nous sommes là en train de suivre de près nous sommes prêts déterminés à vous donner la bonne information le jeu de résistants wasalendo s'est déterminé ensemble avec les fards d'essai de sécuriser la cité des Saké aujourd'hui nous sommes jeudi madame messieurs il n'y a aucun élément bon ok kan, m'a dit qu'on a dit que c'était un demà qui a fait un compte de la Vendした au nou, saké i'alitou, Kaiboli, saké d'ailleurs la gestion la saké m'a dit qu'il n'a dit qu'il n'est pas et que si on dit qu'on a fait un compte de la Vendchia de la Vendした de la Vendした qui a fait un compte de la Vendした le Parole de Vendした par le Vendした il n'a dit que bien de la Vendした de la chape du tras alors il n'a dit qu'il n'a dit qu'il n'a dit le sol on a Laurence qu'on a commis depuis le matin coalition gouvernementale on a mercenaires on a bombardé les zones densément peuplées les civils sont tués il faut que la communauté intercriminale prenne ses responsabilités pour arrêter de chez qu'on a crime de guerre contre l'humanité on a Laurence on a comme le roi Mboubo à Tijer on a on a soko yon ki deklarasyon bandi yon epirasyon etnik yon te exterminasyon yon ba touti yon ba ke kouna mouvement yon a biyente yon ba ke tension yon ba yon ko tension tout le temps soko yon ki diskoupo yon sa nan atso yon te boke na Twitter konti a Laurence Kanyoko na yon wirin angomara boke otang apouna boke monna nan so continue suite yon ba imaj ba wazayendo ba tindi pe imaj nan so partaje to sabone bandego na 7e news to sabone to like video pote o s'écrase émission madame mboga 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 blabiga ni boke laki mboga laki iso madame the in 십 yon ba mboga 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 laki Sous-titrage ST' 501 par contre c'est lui qui est en pullover ici c'est lui si je les connais je les connais je le connais je sais que c'est un civil normal mais je comprends maintenant comment batteu baouzou alikambo a kœur a tiki kota ni sa pour yu ne te paye en tant qu'enseignant na secondaire je le connais très bien a tiki kota ni sa na après sa nan kombo na ete a tiki kota ni sa yu anaki ou rejoindre ma pinga na katye ba wazale de po na wabunda et toi et mon ane la le président c'est ce qu'il est en train de faire arrête de parler toi tu connais tout pourquoi tu critiques les gens comme ça pourquoi tu dis des choses pourquoi 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 et éternellement pourquoi nakye na imajwa yu ya peupeu kongolais ba bose lanan donc moi après c'est une information et aux banquettes et en cours mais n'a pas sa route et oui pour les collaborateurs et à julien pas beaucoup mais n'a pas fait ça me fait tout à l'envoi en verba matériel verba soldat en forme à katia goma direction ça qu'on va voir qu'il n'a pas nikoma la barona banning direction saké on a qu'il a volu la poise en amour fond musical mourizana bota kaka imaj bo comprendre basso d'abangou anana An-an-an, bo matèrel, dan, bo bazo, bo tabazo, ko sambake, direksyon sake. Et puis, bo a zalè non m'sous, bo volontèr, bo zali, bo mi dezinye, bo m'a mo m'a mo, bo mi kontina kati. Kom pouve observe, direksyon sake, elie kongo, elie nga, elie nbende, nere bo zon m'on, an-an, la population, azo be sa bango, au revoir. Ba keyi, determinasyu é zalim ocho, ko protejem, bo ka. Ko la, lisa ba ngu nan yon so bi bembe to comptabilize ba nom ba nga ba ngo do kwa bi bembe goza malam so u to tje ba ngo ba angre chimique po na bite pou te koul namoni li sou mwen ko goza wane ezate e bite pou te goza na mwen a enerji nan ko tja ba ima jo yon so na groupe vo rappele la kangaye s'il vous plaît parce kia de temps en temps j'oublie j'ai promis de mettre les images dans les groupes mais j'ai fini par ne pas les mettre je le sais mais bo kote ni angaye rigyorte po na yango mais il y a ces problèmes ici il y a ces problèmes ici j'attends d'abord que les enquêteurs qui sont sur les dossiers ba kéti na souka pa les gouverneurs bien sûr mais ces messieurs c'est un proche collaborateur et un ministre julien panouko je rappelle que le ministre est julien panouko pas les gouverneurs je rappelle la photo ici concerne que ces messieurs qui a été embauché dans la cellule de communication il y a au gouverneur na début il y a 2023 alors il s'est avéré selon ba service et un renseignement na katia non kivu et te en réalité azali double agent il fait croire au gouverneur kia de travail po na konta vous allez po gouverneur n'empoir recruta kiye mais en réalité il soutire des informations au gouverneur pour donner au m23 son téléphone lui a été ravi et ce qui a été trouvé na katia téléphone na yé et tiki bouche bè ni kondi a renseignement et a nor kivu ba décider qu'au transféré yéna kinshasa là c'est pour l'instant j'évite de dévoiler ce qui a été vraiment trouvé dans son téléphone je l'ai dit de façon super officielle comme ça on a tenu parce que bah personne l'information enquête elle a en cours et ça date déjà d'il y a 48 heures son arrestation et son transfert à kinshasa ba message na yé ba appel na yé a zanna trois téléphones nou kon l'égal nan mention na filik ambo a téléphone nan 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 bako koumou nan souda nan 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 koumou to spekul akate to spekul akate peple kongole a zanna a trois téléphones et ba téléphones nan nan bako ti nan kat ba en nan 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 kisha sa suite kouye badan kouye zoya il n'est pas seul il sont à trois il sont en réalité des membres du M23 qui se qui donc qui qui ont réussi à se faire recruter par les gouverneurs pour fragiliser les actions du gouverneur fragiliser également les renseignements militaires sécuritaires dans les nord qui vont ça qui a failli tomber à cause d'eux et très souvent selon mes informations ils prennent la place et un gouverneur donc ils parlent le nom du gouverneur et c'est eux qui disent très souvent c'est eux qui font ce genre de bêtises là et que nous parlons ils sont quelque part on a pu établir pour rendre plus clair le dossier ils sont trois mais trop proche je vais lire nom nommé début février porté paroles 2023 porté paroles civiles du gouverneur militaire du nord kivu jimin zial cadre actif du burek et protégé protégé du ministre il a l'habitude de parler et de le dos du gouverneur avec le membre du déplacement ont été retracés entre goma et bunagana effectués par ces derniers pour des raisons qui ne sont jusque là pas établis par des services de renseignement en gros en gros Azali bras droit et protégé quand je parle de protégé de ma campagne de la sécurité vous savez ce que ça peut signifier protégé il y a ministre julien palot ça signifie pas que les ministres sont impliqués parce qu'il sait peu aussi qu'il ne soit pas informé il sait peu tout comme il sait peu aussi qu'il soit informé maintenant comme au Congo c'est souvent l'infraction est individuelle personne ne réussira à faire les liens avec le ministre et tout le monde va prendre l'option selon laquelle le ministre n'était pas au courant c'est des affaires privées qui concernaient les messieurs ça ne concerne pas les ministres je ne dis pas non plus que le ministre est concerné mais je dis simplement que si c'était dans des états qui se respectent l'enquête devra s'étendre jusqu'au niveau du ministre quelle est les dérées de confiance que le ministre a placé en lui et peut-être c'est cette confiance qui l'a poussé à procéder de cette manière mais au Congo c'est sûr que le ministre ne sera même pas cité même pas concerné et ça va partir comme ça les enquêtes sont en cours au peuple congolais service à l'invitation pour établir message tout ça et puis il y a évolution il y a enquête entre temps ne quittez pas restez on attend il est quelle heure chez moi il est 20h donc à 21h juste là on revient pour une nouvelle session d'actualité sur votre chaîne merci d'avoir été là et continuez à vous abonner massivement merci de tous vos soutiens merci des nouveaux abonnés pour ces lives ici je vois le nombre d'abonnés merci pour les likes et on l'habitude de liker 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 pour sécuriser les émissions on a connexion les opposés problème en réalité c'est pas la connexion c'est des gens de mauvaise foi qui essayent de foutre la merde la merde donc toi et moi nous devons nous battre donc on se retrouve dans une heure pour la dernière partie de l'information ne quittez pas restez en attente merci